Donc, j'aimerais revenir sur les inondations. On s'en est parlé avant le début, même aussi dans d'autres circonscriptions de la Montérégie, circonscriptions de Chambly, de mon collègue du député de Chambly. On a eu, et Don Tindon, on a connu une situation très problématique. Je sais qu'on en a parlé précédemment dans la commission, mais je voulais revenir à ce qu'on s'est dit avant, mais aussi à des discussions que j'ai eues avec différentes personnes, notamment avec l'Ordre des architectes, avec d'autres organismes, au niveau de la reconstruction et aussi de l'information qui est transmise aux sinistrés, aux gens qui vont rétablir, qui vont revenir dans leur maison. Pour la plupart des gens qui pouvaient revenir dans leur maison, ils l'ont fait. En ce moment, les gens qui ne sont pas revenus dans leur propriété, c'est des gens, soit que la maison est perte totale ou qu'il y a des travaux majeurs. Ça, c'est une chose. Mais en ce moment, il y a des gens qui ont réintégré leur domicile. Des travaux sont en cours. Je comprends aussi que ces gens-là ont vraiment hâte de tourner la page parce que ça a été des semaines et des mois pénibles pour eux. C'est sûr aussi que maintenant, les gens ont beaucoup de choses à penser parce qu'on n'est pas habitués de gérer ce genre de situation-là comme individu, d'avoir à tout refaire notre maison ou à tout posséder de nouveaux biens. Puis même, il y a beaucoup de choses à gérer par rapport au travail des gens. Chers collègues, il faudrait arriver à la question si on va laisser du temps pour les réponses dans ce moment-là. D'abord, l'Agence de la santé publique, de façon particulière, depuis le début de cette inondation-là, de cette catastrophe-là, a développé des guides en collaboration avec, entre autres, la direction de la santé publique, naturellement, du ministère. Donc, a donné l'information déjà pour comment retourner, comment éviter les problématiques avec l'eau potable, avec les drains, etc. Il y a plein d'éléments importants. Et un des défis, ce n'est pas juste de donner l'information, c'est de la renouveler, de la répéter, parce que les gens ne sont pas toujours, aujourd'hui, c'est ça ma priorité, non, souvent, c'est autre chose, puis ils ne s'en rappellent pas. Donc, il faut revenir, revenir, revenir. Et les interventions de la santé publique, à partir des agents psychosocials, du C3Z, de façon particulière, ça, nous, on a des défis toujours actifs par rapport à ça. Quand on parle, mettons, vraiment, à la réunir, mettons, aux architectes et autres comme tels, bien sûr, on a des recommandations, mais elles viennent beaucoup plus centrales, parce que, dans le fond, c'est le même message de direction de la santé publique, là, il n'est pas différent. Donc, il s'attache beaucoup plus avec le ministère de la sécurité publique et les autres ministères environnementaux et autres, là, qui peuvent être touchés avec les différentes équipes. Nous, on est plus en support. Notre intervention principale, en ce moment, bien sûr, demeure le psychosocial, de façon particulière. Et en cas de, on voit qu'il se passe quelque chose, une difficulté ou autre comme telle, bien, on allume aussi des lumières pour dire, écoute, il nous semble qu'il y a un élément particulier ou dans une, je ne sais pas, une municipalité, parce que le responsable, selon la loi, c'est toujours au niveau des mesures d'urgence, c'est le maire, dans le fond. Ça fait que, est-ce qu'il a pris les bonnes décisions ou autre comme telle? Ça fait que nous, on n'est qu'un peu, je dirais, on s'assure d'eux, on vérifie pour ce qui nous appartient. Puis, même s'il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, bien, les liens sont très étroits avec la sécurité civile des autres ministères. Mais oui, il va y avoir une préoccupation en ce moment, mais de l'après aussi. Parce qu'il y a sûrement des choses, peut-être qu'il y a des réparations qui vont se faire un peu vite. Peut-être qu'on va se ramasser avec des problèmes, peut-être dans un an, deux ans, trois ans. Donc, on a un devoir de surveillance et d'assistance, mais de dépistage d'abord. Il y a de renouveler sans cesse l'information. C'est notre défi en ce moment. Merci, M. Gendron. Alors, sur ce, on termine ce bloc de l'Officiel et retournez la parole à M. le député de Saint-Jean. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je tenais à le faire parce que précédemment, je n'ai pas eu le temps, dans l'autre bloc, vraiment à souligner le travail extraordinaire des intervenants psychosociaux sur le terrain des gens du C3S, mais aussi des gens de l'Agence, parce que vous avez contribué aussi à faire en sorte que les gens reçoivent l'information, même si les gens ont toujours besoin de davantage d'informations, mais vous avez fait un travail extraordinaire et je tenais à le dire ici à l'Assemblée nationale. Merci. Mme la députée de Tachaud. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.